C'est parti, Caverne Xelnaga contre FF7, donc un bon Final Fantasy je crois qu'on peut le dire, sûrement le meilleur de la série, bon après il y a des fans dont la vie diverge n'est-ce pas, mais diverge c'est beaucoup, donc FF7, voilà Protos contre Zerathor aléatoire, random pour les hommes bien sûr, et nous sommes tombés sur la race faible, donc tant pis, tant pis pour moi, mais il va falloir l'assumer, c'est pas grave, on va l'assumer jusqu'au bout évidemment, donc voilà, c'est donc parti, Alors on va voir, on va voir ce qu'on va faire, là, on est sur le début de la soirée, donc évidemment on est sur une Gamecreds Cup, donc ça se joue très sérieux ici, les joueurs sont tous prêts pour faire leur soirée, évidemment, Donc, et bien on va voir, on va voir comment ça va se passer pour moi, je pense que ça va bien se passer, normalement c'est plutôt une race faible, mais c'est pas grave, je suis assez puissant avec cette race, voilà, la première action concrète est faite bien sûr, bon j'imagine que, il doit y avoir, il doit y avoir, pardon, un ami à lui qui lui dit ce qu'il fait, Vous avez vu, il est français, donc en général, quand on joue contre des français en Gamecreds Cup, l'envie de tricher est trop grande, il n'y résiste pas, mais est-ce que ce joueur va y résister ? Je ne sais pas, on va voir, alors pour l'instant, vous voyez, je pars dans quelque chose de très classique, c'est vrai, je suis d'accord, ça ne me ressemble pas, mais effectivement, on va quand même le faire, Bon, alors, on y va, donc alors comment on fait, déjà, il ne faut pas que je me trompe, interrompre, voilà, c'est comme ça qu'on fait, c'est comme ça qu'on fait, et là, hop, j'ai fait ça comme un manche, mais c'est pas grave, Voilà, on continue, on va se jeter dessus, alors, ça sent le 3-rax all-in, mais pas du tout, mais alors, pas du tout, ça sent surtout le mode occupé, mais je te remercie Valentin, de tes encouragements, Dans 3-rax all-in, ce serait un petit peu trop classique, je pense, pour ce joueur, oh là là, il va me tuer un VCS, oh, il a faillu, faillu me tuer un VCS, Non, là, je fais n'importe quoi, là, je fais déjà n'importe quoi, alors que la game vient à peine de commencer, ce serait quand même dommage, voilà, et là, on va essayer de faire un BO qui existe le moins possible sur StarCraft 2, On va essayer de voir qu'est-ce qu'on va bien pouvoir faire, bon, il traîne avec sa probe, hein, dans ma base, il va falloir faire un Marines pour lui empêcher de faire ça, bien sûr, Donc, on va voir comment ça va se passer, alors, attention, on y va, on y va, on y va, bon, vous savez, ça va pas être une game super sensationnelle, À la limite, peut-être qu'on pourrait partir sur quelque chose de très classique, et en fait, après, partir sur un cheese, une fois qu'il n'a plus accès à ma base, je sais pas ce que vous en pensez, Alors, il y a du lag, c'est vrai, je ne sais pas pourquoi, on va essayer de lui faire une zizou, là, avec le Marines, n'est-ce pas ? Attention, papapaf, 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 et papapaf, voilà, ça c'est fait, la sonde est morte, la sonde est morte, et ça c'est bien, Bon, je vais me faire ici un petit Teche Lab, et on va continuer de faire des VCS, bien entendu, alors, est-ce qu'on ne pourrait pas poser B3 Fast en Terran ? Ça me paraît être une super bonne idée, à la limite, je pense qu'on va pouvoir faire un truc comme ça, bon, d'abord, on va mettre l'usine, L'usine qui va nous servir à faire une Planetary Fortress sur la B2, évidemment, comme d'habitude, comme tous les Terran le font de façon extrêmement classique, Ah, ça y est, on a le Teche Lab, on va pouvoir faire un Moroder, 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 et là, eh bien, on continue, alors j'ai bientôt 50, attention, je vais pouvoir faire une mule, Qu'est-ce que c'est le raccourci ? C'est R, comme l'enterrement, l'enterrage, l'enterration des Zerg, n'est-ce pas ? R, R comme Burrow, R comme enterré, R comme c'est vous qui voyez, Ah, je vais faire cette unité-là, elle est très puissante, il paraît, j'ai vu ça dans un VOD, j'ai vu ça dans un VOD de confétude, allez, je continue, on y va, on y va, on y va, Hop là, on va construire ça, c'est parti, et en même temps, un petit BT, non, un petit BE, voilà, BE, un BE, c'est toujours bien, Ah, j'ai des lags, ah, c'est, oula, 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 j'ai des lags, je sais pas si c'est mon adversaire qui lag comme ça, là, mais c'est pas très manœur de sa part, Ah, j'ai ma base qui a pris un coup, hein, qui a pris un coup dans le pâté, je vais devoir refaire des unités, beaucoup d'unités, évidemment, Le mec est direct venu à ma B2, donc je pense qu'il y a quelqu'un qui lui dit ce que je fais, mais c'est pas grave, c'est pas grave, ça ne va pas du tout entacher mon niveau de jeu, bien au contraire, bien au contraire, c'est bien plus efficace que ça, alors, Voilà, on y va, on va faire du dépôt, puisque je suis supply block depuis un quart d'heure, donc il serait temps de réagir maintenant, n'est-ce pas, Est-ce qu'on ferait pas un petit bunker, alors on va faire un petit bunker, à la limite, qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il veut, non, ça va, On va faire cette petite amélioration qui va m'aider, je pense, j'ai envie de dire qu'il va m'aider, alors cette unité va être très efficace, très utile, bien sûr, Je vais essayer de passer par là, essayer de faire une espèce de zizou, là, aller directement checker cet endroit-là, à mon avis, ça, c'est vraiment une, c'est vraiment l'idée du siècle, Bon là, j'ai mis 3 WCS en fil d'attente, ne faites jamais ça, c'est complètement inefficace, et là, vous voyez, j'ai plein de minerais, donc c'est déjà la merde, Donc c'est pas grave, à la limite, je peux reposer une base, puisque j'en ai, je vais avoir de quoi faire, mais à la limite, il n'y a vraiment aucun problème, De toute façon, elle pourra décoller, alors, voilà, on y va, on continue, donc je continue mon BO classique, bien sûr, donc je continue les double marines, Je fais pas de, je fais pas de groupe avec mes unités, ça sert pas vraiment à grand chose, voilà, on fait ça, on place ses unités devant, Oh ! Là, vous voyez, cette feinte, cette feinte de malade, là, il m'a pas vu, c'est ça qui est cool, bon là, il me voit avec la tourque de Naga, Mais vous voyez, il est obligé de prendre la tourque de Naga, du coup, il est un petit peu déçu, donc là, à la limite, il faudrait pas que je fasse le con, quand même, Est-ce qu'il peut m'avoir de là ? Alors, il pouvait m'avoir, je suis un peu deg, là, je dois admettre que je suis un peu déçu, quelque part, dans mon, dans mon fort intérieur, Mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas trop grave, est-ce que je pourrais pas, à la limite, faire un spatioport pour contrer cette contre-performance ? J'ai envie de dire, je pense que si, et voilà, et là, on va se mettre à faire du VCS, c'est parfait, 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 je peux même faire de la mule, je peux tout faire, c'est ça qui est pratique, On va même faire deux raffineries ici, vous voyez, je vais mettre mes deux centres de commandement en groupe 1, comme ça, en faisant SS, je fais un VCS sur chaque centre de commandement, Et ça, c'est important, on va fermer le wall, faire des tourelles de défense, bon, c'est des grosses tourelles de défense, hein, mais, euh, mais elles sont efficaces, franchement, elles sont assez efficaces, je pense qu'on, je pense qu'on peut le dire, Voilà, on se place ici, qu'est-ce qu'il y a ? What ? What, 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 what ? Alors, qu'est-ce qu'on avait ? Ah oui, il manque ça, quand même, ça, ce serait une faille dans ma défense, de ne pas avoir ça, donc, on continue, je pense, qu'il y a un OBS au-dessus de ma base, il y a très probablement, un OBS au-dessus de ma base, et ouais, mais à la limite, j'ai envie de dire, c'est pas si grave, c'est pas vraiment, euh, vraiment très grave, Alors, il faut se mettre à récolter du gaz, là, parce que, on va faire des choses importantes, des choses, euh, secrètes, alors là, il faudrait que je fasse un tech lab, par contre, ici, de préférence, et je continue de faire des moraudeurs, 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 voilà, tourelle anti-aérienne, on va en faire une, également, peut-être, ici, j'ai envie de vous dire, et peut-être un supply dépôt de ce côté-là, voilà. Voilà, on y va, alors, par contre, le problème, c'est que je vais pas avoir de troisième, si, voilà, je vais en avoir un troisième, ici, donc, ça, c'est une bonne chose, voilà, tu vas venir me faire une annexe terminée, ici, également, c'est bientôt fini, ça ? Oui, donc, il faut aussi aller récolter de ce côté-là, très bien, toi, tu vas aller là, on continue de faire des versus, oh, zut, j'ai raté ma mule, j'ai raté la mule, c'est pas grave, alors là, qu'est-ce que j'ai fait, là ? Oui, bon, j'ai inversé les bâtiments, c'est vrai que c'était pas super utile, mais c'est pas grave, ça fait PGM, ça fait PGM, et vous savez, tout ce qui fait PGM, il n'y a pas d'artifice, il n'y a pas d'artifice, tout ce qui fait PGM, il faut le prendre, il faut le prendre tel qu'il est, et finalement, j'ai envie de dire, l'utiliser, voilà. Voilà, alors, est-ce qu'il va pas me falloir un ou deux centres de commandement en plus, pour pouvoir bien me défendre ? Je sais pas trop, je vais quand même refaire ça, on sait jamais. Et là, je vais faire ceci, pour tout simplement, eh bien, bloquer, voilà, l'accès, et ça continue, non, je n'ai pas assez de minerais, non, ça ne continue pas, si, c'est bon, ça continue, où est mon Techlab ? Il est là, le Techlab est ici, hop là. Ah, qu'est-ce qu'il se passe ? Oh, lui, on va le choper, et bim ! Ah, il y a pas mal d'units, c'est pas grave, oh, il y a eu du forcefield, il y a eu du forcefield, bon, franchement, de quoi, qu'est-ce qu'il fait, lui ? Il ne peut pas aller là ? Oh, mais dites pas qu'il ne peut pas aller là, j'aurais fait tout ça pour rien ? Ah non, quand même, on va quand même faire un Techlab ici, également, pour avoir du, de la charentaise. Ah, je crois que le colis spécial est arrivé, tenez, on va en mettre un là-dedans, également, alors, là, il faut que je mette ceci, mais également, peut-être, vous savez, ceci, qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, rien d'important, rien d'important, c'est juste le Protoss qui essaie d'avancer. J'ai de l'amour à revendre, donc ça tombe bien, voilà, on va en lancer un autre. Bah, pour l'instant, ça marche plutôt bien, euh, enfin, ça se passe bien, dans ma base, j'ai envie de dire, où est le, ah, il est là, le deuxième. Voilà, hop, là, on va lancer ceci, mais également ceux-là, peut-être, pour avoir assez d'unités. Alors, qu'est-ce qu'on fait si ça fait ça ? Ah, il n'y a pas grand-chose. Alors, peut-être, à la limite, que je pourrais refaire un... Où est-il ? Il est là. Il est là. Ah, on l'a vu un petit peu arrivé. Vous voyez, avec la tournelle de détection, là, on voit strictement tout. Ah, il y a beaucoup d'unités en face. Il m'a l'air d'y avoir pas mal d'unités. On va pouvoir passer par derrière, ici. Hop, on ajoute la portée au maraudeur. Ah, il a passé direct à droite. Ça risque d'être un petit peu chaud pour moi, mais c'est pas grave, j'ai une planétarie-fortress qui fait le café, vous voyez. Hop. Donc, à la limite, c'est pas trop grave. Voilà. Là, on arrive. On va se faire des sentries, hein. On va faire le café sur des sentries. Viens là ! Maraud ! Un maraudeur ! Hop, 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 hop. Là, j'ai un petit problème de macro, mais rien de... rien de super méchant, finalement. C'est pas grave. Ah, des colosses. Ça, c'est très efficace contre les battlecruisers, donc je ferai mieux de back. Bon, je vais rester au cas où. Je vais rester au cas où. Ah, ils sont nombreux, là. Alors, le problème des battlecruisers, c'est que là, eh bien, je vais tous les perdre. C'est ça, le problème de cette unité, c'est que c'est très puissant, mais en fait, non. Donc, c'est... bah, c'est assez décevant, en fait. Parce qu'on croit pouvoir gagner la partie avec des unités très chères, et en fait, pas du tout. Donc, euh... donc, voilà. Là, je back, vous voyez, je reviens. Bon, j'essaie de le faire tourner en bourrique, évidemment. Quoi, quoi, j'ai mal partout, pas du tout. Allez, hop, on revient, on répare. Les VCS sont attaqués. C'est vrai que j'avais la tourelle Xelnaga là-bas. J'avais la tourelle Xelnaga de là-bas. Ah, le Protos a B2. Bah, écoutez, il fait bien, hein. Il fait bien de B2, en fait. Parce que sinon, il va se retrouver totalement out macro par rapport à mon niveau de jeu, hein. Qui en fait baver plus d'un. Je vous vois, je vous vois sur la WebTV, ça vous fait baver. Je sais. Mais, euh... j'ai beaucoup d'expérience. Franchement, j'ai beaucoup, beaucoup d'expérience dans ce jeu-là. On va back un peu, là. Faudrait réparer un petit peu, par contre. Ah, il a fait des force fields. Alors ça, le problème, c'est que ça nullifie totalement ma stratégie. Avance. Recule. Avance, recule. Très bien. Hop. 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 Allez, on y va. On y va, on va tenter le tout pour le tout. Ah, je peux faire un steam pack avec les Marines. Ah, ça marche pas super. Je fais quelques kills. Oh, si, quand même. Là, les stalkers, je les dépote bien, quand même. Ouais, les stalkers, je les... Je les marave bien, il faut le dire. Il y a été qu'il détruit un Battle Cruiser. Hop, il y en a un autre qui arrive. C'est vraiment... C'est vraiment super puissant, cette unité. Qu'est-ce que je pourrais faire, là ? Un petit corbeau, on ne sait jamais. Voilà. On continue. Vous voyez, il ne reste que très peu de stalkers. Je vais peut-être y arriver, une fois que j'aurai perdu toutes mes units et tous mes bâtiments. Ah, j'ai fait un petit hack-lick sur mon propre battle. Hop, hop, hop. Parfait. Parfait. Bon, écoutez, là, la probabilité de victoire me paraît de plus en plus compromis. Mais c'est bon, j'ai décollé. Et là, qu'est-ce que tu vas faire avec tes colosses, mon gars ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Qu'est-ce que tu vas faire ? Je me le demande bien. Hop. Oh là, là, j'ai un problème. Là, j'ai un petit problème. Hit and run sur le colosse. Allez, on va quitter la partie, pas trop faire le lamer quand même. Je vais quitter cette game. Une tourelle automatisée avant de mourir quand même. C'est bon. Et voilà, le GG tant attendu. Il y a eu du suspense, c'était chaud, c'était très serré entre nous deux. Mais finalement, eh bien, 19h38. Et je me suis fait pas mal de... Oula, je me suis fait pas mal de... Et je me suis fait pas mal de... Sous-titrage FR ?